En bordure de cette route de la commune de Yopougan Santé, Genia Brika Julien est la petite curiosité des passants et des riverains. C'est ici qu'il exerce son métier depuis 4 ans. Genia Brika est vendeur de bananes braisées, une activité traditionnellement réservée à la jante féminine en Côte d'Ivoire, d'où le caractère insolite de voir un homme se professionnaliser dans cette activité, qui plus est âgé de 61 ans. Chaque jour, Genia Brika Julien va s'approvisionner en bananes plantain au grand marché de la commune pour ensuite concocter ses bananes braisées dont lui seul a le secret. Un fourneau, du charbon en feu manipulé avec dextérité, des bananes cuits au feu doux, le tour est joué pour obtenir des bananes braisées. J'ai dû exercer dans le privé, à travers l'hôtel d'Ivoire, précisément au département de contrôle financier, donc à la comptabilité. Donc, allant vers la retraite, j'ai préféré chercher ce qu'il devait faire. Donc, depuis 2016, il y a eu l'initiative comme quoi, si je présente telle activité, qui peut être comptable, ça serait mieux. Donc, j'habite aux avirons dans ce village où on sentait. Donc, j'ai mis l'idée de braiser bananes. Parce que aux avirons, je ne voyais pas ce produit en cours. C'est ainsi, j'ai cherché, c'est le point et j'ai commencé. J'ai souvent travaillé avec des dames, des demoiselles, jusqu'à ce qu'aujourd'hui, vous m'envoyez sûre. Marié et père de cinq enfants, M. Genia Brica Julien a toujours bénéficié du soutien et de l'encouragement de sa famille. D'ailleurs, il arrive à scolariser ses enfants et subvenir aux charges familiales grâce à ce métier qu'il a choisi. Aujourd'hui, dans la salle, je vous ai dit tout à l'heure que j'ai cinq enfants. Vous voyez, si vous voulez, je peux les positionner. Il y a un qui va faire une licence en infographie à l'INSA, qui est un nom. Ma fille, elle a un master en biologie, Kourougou. Il y a un qui vient d'avoir le bac, comme on a orienté en sciences et au cours. J'ai un grand garçon qui est au Canada. Le dernier, il va faire bac F2 l'année prochaine. Donc, il est en premier F2. Non, il n'y a pas d'ironie. La banane braisée est appréciée des Ivoiriens pour sa rapidité de cuisson. Mieux, elle est adaptée à toutes les bourses. En plus, ici, chez le Vieux, comme l'appellent ses clients, toutes les bananes, petites ou grosses, mûres ou non mûres, sont à 100 francs. À la grande satisfaction des clients qui se disent heureux de consommer les bananes braisées du Vieux. Depuis que je suis enceinte, celle-ci, je mange une banane braisée. Matin, je mange une banane là. Quand je ne gagne pas même, je ne peux pas dormir. Souvent, je viens, je le demande, je dis, bon, va, puisque tu es venu à ton rendez-vous, je vais t'envoyer. Donc, on est assis là, il finit de braiser. Il vient et dit, ah, la maman, je suis là, c'est déjà prêt. Et puis, il nous sert, il nous donne arachide, on mange. En tout cas, c'est bien fait. Il prend son temps, ça cuit bien. Il a même mangé sa banane et puis tu as dit, c'est pas cuit. Non. Moi, même si je ne gagne pas même là, il ne peut pas dormir. Mon bébé, même, ne peut pas dormir dans mon ventre. Je me dis qu'il n'y a pas de son métier. Voilà, vu son âge, en fait, un peu, il se débrouille. Donc, la vente des bananes, si, il n'a vraiment pas, en fait, un peu, qu'on appelle peur des préjugés, en fait, un peu d'argent et qu'il le fait, je pense qu'il faut pouvoir l'accompagner. Les préjugés, Djinnabrika n'y accordent aucune importance. Surtout que ses voisins du quartier n'ont jamais cessé de l'encourager et de l'accompagner dans cet acte de bravoure. Ce vieux, il était mon voisin. Il habitait, il vivait avec sa famille. Il travaillait à l'hôtel Ivoire. Après la crise, il a perdu son emploi. Il vivait sa petite famille. Peut-être de la maison, il a vendu la maison à un autre monsieur. Voilà, celui qui a pris la maison a demandé à ce qu'il libère la maison. Donc ses enfants, sa femme sont retrouvés chez ses soeurs là-bas. Maintenant, lui, il vit chez l'un de ses frères au quartier ici. Il était là, un matin, il s'est élevé. L'achet de la banane, il a commencé. Au départ, il m'a dit, le vieux, qu'est-ce que c'est là ? Tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Je suis sa fille même. Avant, je braisais, pour l'instant, il ne faisait pas encore ça. Le vieux, il m'a payé un peu, un peu, jusqu'à... Je braisais avec lui avant. Au fur et à mesure qu'il braise, il met donc 2 000 par jour. Moi, il a fait un peu, juste là, il a fait mon coin. Comme c'est devenu un peu grand, parce qu'il ne peut pas être distrait. Donc lui-même, il a pris le relais, il braise sa chose, il se promène, il braise. Autre fait marque qu'en Chelevieux, vendeur de bananes braisées, c'est qu'il se charge de livrer les commandes de ses clients à leur lieu de travail. Sous notre regard, il s'est mis en route pour ses livraisons du jour, de peur de voir ses bananes refroidies, car nous a-t-il confié, la banane braisée se mange chaud.